N'ayez plus peur des mathématiques ! C'est ce que Le Point vous propose avec son hors-série dédié aux maths au quotidien. Elles peuvent être utiles tous les jours, mais également ludiques, et c'est ce qu'on vous montre tout de suite. Imaginez, voici venu le moment du dessert. Vous devez couper un gâteau en fonction du nombre de convives qui sont autour de la table. Mais tout le monde n'est pas forcément 4, 6 ou 8 à table. Comment couper un gâteau en 7 ? Ce n'est pas très compliqué, pour peu que le gâteau ait une forme de polygone régulier. Prenez donc un gâteau que vous voulez couper en 7, même si cela fonctionnerait en 13, en 21 ou en n'importe quel nombre de parts. Vous décomposerez le périmètre de votre gâteau en 7 parts égales, si vous voulez 7 parts, et vous trancherez des parts depuis le centre du gâteau. Pour un gâteau de 56 cm de périmètre, par exemple, vous marquerez des points tous les 8 cm pour obtenir 7 parts d'air identique. Une découpe qui se révèle finalement bien plus simple à réaliser que de trouver un moule triangulaire ou hexagonal. Une autre petite astuce mathématique pour savoir la distance qui nous sépare d'un orage. Cela peut être bien pratique quand on est en balade et qu'on se laisse surprendre. En réalité, le son et la lumière ne vont pas à la même vitesse dans l'atmosphère. La lumière va à 300 000 km par seconde, alors que le son ne va que à 334 m par seconde dans l'air. Comment savoir dès lors à quelle distance on se situe d'un orage ? En pratique, on peut imaginer qu'on voit l'éclair à peu près au moment où il est créé. C'est-à-dire que le temps qui va s'écouler entre le moment où on voit l'éclair et le moment où on va l'entendre va nous permettre de calculer la distance qui nous sépare de lui. Ainsi, si on entend le tonnerre 3 secondes après avoir vu l'éclair, cela signifie qu'on se situe à environ 3 fois 334 m, c'est-à-dire à peu près 1 km de l'orage. Et on peut calculer ça grâce à une règle de 3 pour toutes les distances. Si on entend le tonnerre 8 secondes après avoir vu l'éclair, on fera 8 divisé par 3, c'est environ égal à 2,7. On se situe à environ 2,7 km de l'orage. Courez donc vite vous mettre à l'abri, mais surtout pas sous un arbre. Merci. Merci.